Bonjour à tous et à tous, je suis Johanna et nous allons pouvoir commencer ce webinaire ayant pour terme l'auto-chart décodeur, nouvelle AT expert de Wallmaster X. Donc je tiens déjà à vous saluer, à vous remercier d'être toujours aussi nombreux lors de nos événements, lors de nos webinaires. Je salue les clients qui nous suivent et qui sont toujours très nombreux lors de ces manifestations et puis également tous ceux qui découvrent aujourd'hui le Wallmaster et la méthode ACD, auto-chart décodeur, et qui seront peut-être un jour utilisateurs de ce merveilleux produit. Donc nous allons rentrer dans le vif du sujet, dans ce nouvel AT expert auto-chart décodeur que Walldata a eu le plaisir de vous montrer, de sortir il y a une dizaine de jours maintenant, donc fin février, et qui rencontre déjà un franc succès auprès de nos utilisateurs, ceux qui l'ont déjà mis en place et puis tous ceux qui ont été surpris de cette sortie, et je vous dirai pourquoi ensuite. Donc pourquoi avoir choisi de sortir, de développer une stratégie basée sur le chartisme ? Tout simplement parce que le chartisme fait partie intégrante de l'histoire de l'analyse technique. Je ne sais pas si vous avez connu, mais il y a de nombreuses années, nous n'avions pas de solution informatique, et nous prenions des feuilles, des papiers, des stylons, on tracé les cours, on essayait de détecter les configurations de chartistes. Ensuite est venue l'analyse systématique avec les ordinateurs, et plus particulièrement avec la puissance du Wallmaster, où vous connaissez très bien les market analyzers, qui permettent de scanner, de filtrer des marchés complets sur des périodes de temps simultanément, et puis des graphiques où avec les assistants visuels, vous pouvez retrouver les tracés tels que les divergences, tels que les retracements Ishimoku et autres. Mais l'analyse chartiste reste toujours un point d'honneur dans la prise de décision. Alors bien évidemment, ce n'est pas le travail le plus agréable que de devoir faire défiler l'ensemble des valeurs d'un marché ou d'une liste personnelle d'un portefeuille pour essayer de détecter visuellement une configuration chartiste telle que des têtes-épaules, des têtes-épaules inversées, des triangles, des vagues de Wolf, des AB égales CD. Ça peut prendre du temps, ça prend du temps, puis ce n'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Donc aujourd'hui, l'analyse chartiste de façon systématique existe très peu sur les marchés, tout simplement parce que c'est très compliqué à mettre en place. Et on est fiers de dire que l'équipe de développement Wildata, grâce à son savoir-faire, grâce aux nouvelles technologies également, et à la puissance du Wildmaster XE, a réussi le pari de mettre en place cette méthode AutoChartDecoder qui va vous simplifier la vie et vous faire gagner un temps considérable dans la détection de figures chartistes et plus particulièrement d'harmoniques paternes. Donc les harmoniques paternes sont des figures chartistes qui sont axées et basées sur les ratios de Fibonacci. Les ratios de Fibonacci, on les regarde tous, c'est hyper important, ça nous ramène au nombre d'or que l'on retrouve un petit peu partout, mais surtout sur toute la base de l'analyse technique. Donc ces figures, pour certaines, sont très rares, pour d'autres un peu plus communes, nous allons le voir ensemble juste après, et elles sont surtout très fortes en termes d'analyse et je vais essayer de vous démontrer ça au cours de ce webinaire. Donc l'espace de travail, vous le retrouvez dans les espaces de travail du Wildmaster, dans la rubrique ATXpert. Vous pouvez également le retrouver dans l'onglet Démarrer, ATXpert, et là vous retrouvez l'auto-chartdécodeur. Quand vous l'ouvrez, vous arrivez sur un espace de travail complet qui est prêt à l'emploi, donc n'importe qui peut l'utiliser, mais tout le monde va pouvoir le personnaliser. Un Market Analyzer, qu'on peut personnaliser sur la période de temps, je tiens à préciser que les figures chartistes sont accessibles à tout le monde, c'est-à-dire que l'on soit un investisseur à très long terme, on le verra tout à l'heure, un trader à court terme, un swing trader qui investit sur quelques jours à quelques semaines, vous allez être ravis des résultats. Vous pouvez également travailler sur des listes personnelles, sur des listes automatiques, sur des portefeuilles, sur des marchés complets, même sur les secteurs d'activité. Les figures chartistes se retrouvent dans tous les cours, sur toutes les courbes, sur toutes les valeurs, et ça, c'en est une force. Donc, comme souvent dans les webinaires, je vais prendre sur la période jour qui représente la période swing trading et également le SRD qui est composé de 148 valeurs. Alors là, je vous le présente tel quel, c'est-à-dire quand vous le recevez, quand il s'installe sur votre Wallmaster, vous le recevez comme ça, le market analyzer d'un côté qui va vous permettre de scanner, de filtrer, et le graphique qui va vous permettre d'afficher la figure. Donc, la figure est tracée automatiquement, vous n'avez rien à faire si ce n'est de regarder et également, vous avez un assistant visuel qui va vous permettre également d'avoir de l'information. On va s'intéresser dans un premier temps au market analyzer. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'analyse commence à la détection. Donc, le market analyzer va détecter automatiquement le trend dans lequel on se situe, donc la tendance de fond. En mettant la souris dessus, vous avez l'explication. Donc là, flèche rouge qui tend vers le bas, la tendance de fond est baissière au moment du signal, tendance haussière en vert, donc la tendance de fond est haussière au moment du signal. Ensuite, vous avez la figure. Donc, on vous donne le nom de la figure, on vous donne également sa représentation graphique avec toute l'explication. C'est-à-dire que n'importe qui aujourd'hui peut se dire « moi, les figures, que ce soit une tête-épaule, que ce soit un AB égale CD, une chauve-souris ou un butterfly, peu importe. Mais au moins, vous avez l'explication et vous savez à quoi ça correspond. Vous avez une information très importante qui vous donne le sens du signal, donc baissier, pour le coup. Et là, vous avez également une autre information très importante. On vous donne l'explication. Donc là, par exemple, sur Valourec, on est dans une tendance de fond baissière. On le voit bien ici sur le graphique. nous retrouvons la configuration AB égale CD. Donc on l'a bien ici qui s'affiche directement sur la zone graphique. Vous avez, on vous dit que c'est une continuation, donc une continuation baissière qui a été détectée ici aux alentours du 7 février. Donc le signal a été détecté il y a 19 jours parce que nous sommes en période jour, nous serions en heure, ce serait 19 heures en semaine, 19 semaines. Vous avez l'évolution depuis la détection de la figure. Donc là, 45,72%. On souligne la belle performance. Et ensuite, vous avez deux autres informations ici qui vous sont signalées. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas contenté de vous détecter des configurations Chartist. On ne s'est pas contenté de les tracer sur les graphiques. On a été plus loin, on a intégré le Money Management. Pourquoi ? Parce que le Money Management c'est indispensable. Détecter une opportunité c'est bien, mais si vous ne savez pas sortir à temps de la position, c'est-à-dire que vous laissez trop courir les gains et à un moment donné ça se retourne, vous ne faites pas foutifier les résultats. Et puis, si vous attendez trop, si la valeur ne va pas dans le sens escompté et que vous ne mettez pas de stop, là vous pouvez perdre de l'argent et la position devient risquée. Donc le Money Management c'est le fait d'encadrer la position avec un stop et un objectif. Donc là, on vous dit que l'objectif 1 a été touché et que l'objectif 2 a également été atteint. Ici et ici. Comment sont calculés les objectifs ? C'est tout simplement placé sur ces fameux ratios de Fibonacci que l'on associe aux Harmoniques Pattern. le stop le stop lui est glissant et va suivre la position au fur et à mesure. Si on prend un autre exemple ici sur la valeur SMCP partout, excusez-moi. Donc là, on est ici dans un trend haussier avec une configuration baissière. Si on prend la valeur Elior, on est aussi dans une continuation baissière, donc une configuration de baissière avec 26% depuis 8 jours et avec les deux objectifs atteints. On va faire défiler un petit peu les valeurs. Là, par exemple, sur Alstom, on voit qu'on est dans une tendance de fond qui est belle et bien haussière. Avec ici, une configuration baissière, on est non pas dans une continuation mais là, dans un retournement de tendance. Donc, vous avez l'information depuis 12 jours, une évolution de 9,42%. Et là, vous avez un ratio risque-reward qui est dans le rouge qui devient inacceptable. Comment est calculé le Money Management ? Il suffit de cliquer ici sur l'onglet représenté avec un euro. Pour ceux qui ont la méthode des divergences déjà en place, d'ailleurs, on le verra tout à l'heure que c'est hyper complémentaire, vous êtes habitué à ce Money Management donc vous rentrez la taille de votre capital. Une position ne doit pas dépenser 5%, c'est modifiable, il suffit de le pianoter sur le clavier. Vous pouvez rentrer vos frais et modifier le stop. Donc là, c'est 6 périodes mais vous pouvez le passer à 4, à 7 en fonction de vos besoins personnels. De base, c'est pré-paramétré par des professionnels donc ceux qui ne savent pas utiliser le tel quel et puis dans l'utilisation, vous pourrez le faire évoluer si vous le souhaitez. Donc là, avec un gain de 9,42% en 12 jours, il est normal que le risque-reward devienne moins bon forcément. Vous avez un autre type de signal détecté, c'est le New. Le New, c'est-à-dire que c'est l'apparition d'un nouveau signal. Donc là, sur Beneteau, on est dans une tendance de fonds baissière, vous le constatez. Une figure encore AB égale CD, vous remarquerez que c'est la plus fréquente, mais vous allez voir qu'on peut l'affiner. on est là, on est dans un retournement haussier avec une évolution de 2,90% et un risque-reward excellent. C'est-à-dire qu'avec 5% du compte qui représente 4992,72 euros, on peut espérer un gain de 996 euros et une perte, si le stop est touché, de 183 euros. Donc là, le risque-reward est excellent. Dernier cas que vous pouvez avoir, c'est le stop. Là, on a un signal baissier qui a été détecté sur la valeur carrefour. D'accord ? Et là, la valeur, elle a bien baissé. Derrière, elle a remonté et on est stoppé très court. Là, le stop a sauvé la perte. Donc, plusieurs types de signaux qui sont détectés. Le premier signal, c'est le new. Donc là, on a un nouveau signal qui vient d'apparaître, une nouvelle figure chartiste qui vient de se dessiner. Donc, le market analyzer vous le détecte. Le graphique, vous le trace. Et vous avez le money management qui est tracé également sur le graphique. Deuxième configuration, vous avez le suivi. Donc là, la figure chartiste a été détectée il y a déjà plusieurs jours et on suit l'évolution. D'accord ? Ensuite, vous avez le stop. Donc là, quand ça ne va pas dans le sens escompté ou même si ça va dans le sens escompté mais qu'on touche le stop après l'objectif 1 ou l'objectif 2, on sort de la position et soit on a limité, les dégâts, soit on optimise au maximum les gains, super important, vous ne pourrez plus vous en passer et les troisièmes signaux qui se font en deux temps, les cibles atteintes, donc l'objectif 1 et l'objectif 1 et ensuite l'objectif 2. Je vous ai dit que les configurations Chartist tout à l'heure étaient compliquées à détecter visuellement. Il faut de l'exercice, il faut de l'entraînement et même ceux qui ont de l'exercice et de l'entraînement, ce n'est pas leur passion de détecter ces figures, ça prend du temps, ce n'est pas forcément très plaisant. Donc là, ça l'automatise. Si vous, vous avez des configurations spécifiques, vous avez ici une option de paramétrage. Donc, il faut savoir que WallData, et je vais le dire fièrement, détecte 13 configurations haussières, 13 configurations baissières, ce qui fait en tout 26 patterns détectés via votre Wallmaster. Aujourd'hui, on peut le dire, Wallmaster est le seul à réunir la détection de 26 configurations en Harmonic Pattern, à les détecter automatiquement, simultanément dans un Market Analyzer, à les tracer sur le graphique et à encadrer la position avec le Money Management. Donc, vous pouvez ici décider de tout cocher, vous pouvez ici également décider de tout décocher et de cocher que certaines configurations. Donc là, par exemple, je vais détecter la tête-épaule inversée, je vais essayer de détecter des vagues de Wall, je vais détecter les triangles, la contraction et l'expansion, le crabe, le butterfly, je vais mettre voilà, je vous en mets quelques-unes et je voudrais que des haussières, quoique non, on peut aussi prendre des baissières, on va détecter des mêmes, on va enlever les A, on va prendre toutes sauf les AB égales CD qui sont les plus fréquentes en fait. Juste pour vous montrer l'exemple, je fais valider, mon Market Analyzer demandera être calculé et automatiquement, vous allez avoir les valeurs qui correspondent à mon critère de filtre. N'hésitez pas à poser vos questions à travers le chat, je ferai des petites pauses pour les lire et pour y répondre. Donc là, par exemple, on voit que sur le SRD, par rapport aux configurations choisies, il y a un alt baissier qui est apparu il y a 13 jours et qui permet, enfin, qui donne une évolution de 22,10% avec l'objectif 1 toucher, l'objectif 2 toucher mais le stop toujours assez loin et ici, un albat haussier, donc là, une configuration haussière de retournement depuis 3 jours avec un gain de 6,8%. Maintenant, bon, il est un petit peu tard pour entrer en position, le Money Management au niveau du Risk Reward, ça devient très incertain. Mais bravo à tous ceux qui l'ont détecté et qui avaient le module il y a 3 jours. Au niveau des paramétrages, vous pouvez aussi modifier les filtrages du Market Analyzer. Vous pouvez décider de mettre des filtres sur la durée, c'est-à-dire d'afficher uniquement les nouvelles figures, les figures de moins de 20 bar ou les figures de moins de 40 bar. tout simplement. Vous pouvez décider d'afficher certaines informations, donc la tendance majeure, les icônes principales. Donc là, c'est pour la partie Market Analyzer. Vous pouvez décider aussi avec l'icône AZ de trier cette colonne par ancienneté de la figure, par performance, en fonction des figures, si elle soit haussière ou baissière et également par rapport au ratio Risk-Reward. Donc chacun va pouvoir se l'approprier. Il est prêt à l'emploi au départ, il est fait sur tous les critères, mais vous pouvez bien évidemment l'affiner en fonction de vos besoins, en fonction de vos envies. Au niveau du graphique, on a le tracé, bien évidemment. Je vous ai dit que vous aviez également le stop glissant et l'objectif de tracer automatiquement. Vous retrouvez le nom de la figure et vous avez également l'assistant visuel qui, en fait, la même cartouche que dans le Market Analyzer. Vous avez ici des icônes de tracé, de paramétrage et de tracé. Donc vous pouvez décider par exemple, là j'ai mis, vous avez l'albat, vous pouvez décider que ce soit une icône. Si on valide, on a l'icône qui s'affiche. D'accord ? Au niveau de ces paramétrages, vous pouvez également choisir l'épaisseur des tracés. Vous pouvez également choisir l'intersection des lettres du tracé. Vous pouvez également afficher les lettres de chaque figure chartiste. Vous pouvez les enlever, vous pouvez les afficher. Et vous avez aussi une option qui plaît à beaucoup, c'est d'afficher les configurations historiques. Ça veut dire d'afficher toutes les configurations que la valeur a pu rencontrer même dans son passé. Je vais grossir un petit peu le graphique. Mais vous retrouvez ici, par exemple, sur Aliquide, là on n'a pas de dernière figure. On a un stop qui a été touché à un moment donné. Il n'y a pas de signaux mais on peut voir que la valeur a fait de beaux résultats. Des stops atteints aussi ici sur Bouygues. sur la farge. Toutes les valeurs de l'historique peuvent apparaître sur le graphique. Vous avez également le Money Management que vous retrouvez ici et la possibilité ici en cliquant sur cette icône d'afficher ou pas les retracements de Fibonacci. donc un market qui va vous permettre de détecter des opportunités sur des figures chartistes, soit toutes les figures chartistes, soit selon votre choix et le graphique qui va vous les afficher et encadrer les positions avec le Money Management. Donc oui, je réponds aux questions. Le stop est un stop suiveur bien évidemment. Est-ce que ça fonctionne sur des unités de temps inférieures à un jour ? Bien évidemment. On pourrait passer ici en une heure que ça fonctionnerait de la même façon. Donc on n'oublie pas de changer la période de temps également du graphique pour avoir les mêmes signaux mais ça fonctionne de la même façon. Donc là, on a un Gartelet en une heure qui a été détecté. Gartelet aussi. Un Shark qui a été détecté sur Plastic Omnum. Vous avez également un Alt-Bat qui a été détecté sur Coface et sur Air France. Donc là, vous voyez, en termes de résultats, ça fonctionne plutôt très très bien. Toujours des Shark, des Bats qui sont détectés. Donc ce sont des configurations de Chartist très intéressantes. Là, regardez, sur Eurofence, 14% en 14 jours. Pas mal. La figure a été détectée ici. Il s'agit d'un requin, d'un Shark. Vous avez l'explication, l'interprétation, les objectifs. Le 1 a été passé haut la main en date du 3 mars. Le 2, encore plus haut la main au-delà, à ce niveau-là. Donc là, vous avez le 4 mars. Donc là, en horaire, ça fonctionne vraiment super bien. Et en termes de résultats, je ne peux pas vous prouver mieux que les chiffres que vous voyez sur l'écran. Est-ce que ça fonctionne sur le Forex ? Bien évidemment, je vais chercher le Forex. Là, on a un BAT haussier sur le Forex. D'ailleurs, on a un stop qui a été touché. Donc, on voit bien que la valeur, c'est un super exemple. Il y a une opportunité qui a été détectée. Le stop a été touché. On sort de la position et on ne perd que 0,06%. Sans le stop, on peut perdre beaucoup, beaucoup plus d'argent. On va se remettre en période jour. Et là, sur l'euro GPY, 1,52% qui viennent d'arriver. Donc, c'est un nouveau signal avec un butterfly haussier dans une tendance baissière. Donc là, encore une fois, c'est super intéressant. On a un objectif 1 placé en bleu ici et un stop glissant en rouge juste en bas. Alors, au niveau des configurations, les configurations. Alors, à quel moment apparaissent les figures et les tracés et dans le market également les signaux sur les harmoniques pattern ? Tout simplement, vous avez un signal qui est détecté donc A, B, C, D, X ici, sur cette valeur. Le signal n'apparaîtra uniquement une fois que le dernier point sera validé et en plus de ça, la figure est validée, détectée et affichée au début du pivot suivant pour éviter les faux signaux. Et ça, c'est plutôt génial parce que si on n'attendait pas le pivot suivant, vous pourriez avoir plein de faux signaux et nous en vouloir pour le coup en disant que la méthode fonctionnerait moins bien mais dans les harmoniques pattern, on attend le pivot suivant pour vous afficher la figure sur le graphique et vous la détecter comme nouveau signal dans le market analyzer. Du coup, quand une figure apparaît, elle est valide mais elle est vraiment valide et du coup, elle sera toujours conservée dans l'historique. Toutes les configurations qui se tracent une seule fois sur le graphique et une seule fois dans le market analyzer, à partir du moment où une valeur est détectée, tracée, donc c'est simultanée, la détection et le trachasse sur le graphique, elle s'affiche automatiquement à jamais sur l'historique. Donc, vous aviez vu qu'on pouvait afficher l'historique des valeurs, je le remontre. Et là, vous avez l'historique. Alors, bien évidemment, l'historique, vous pouvez l'avoir sur 20 ans, sur 30 ans, c'est vous qui choisirez l'historique que vous souhaitez afficher sur vos graphiques. Donc là, il y a une super méthode. Je reçois en même temps, non pas des questions en ce moment, mais plus des compliments des gens qui sont bluffés. C'est vrai que beaucoup l'attendaient cette méthode. Donc, je vous remercie de souligner ce travail parce que ça a été un gros travail de développement. Encore une fois, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps parce que c'était un gros projet. C'est vraiment un super outil et tout est synthétisé à travers cet espace de travail. La détection, le money management, l'interprétation parce qu'on vous explique tout, l'évolution depuis la détection de la figure, le risk reward, le money management, les objectifs, les stops, le tracé sur le graphique, les filtres, parce que vous avez vu que c'est infini en termes de fil, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Bien évidemment, vous pouvez rajouter des colonnes dans le market analyzer, vous pouvez rajouter des indicateurs sur le graphique, vous pouvez rajouter des indicateurs sous le graphique, rajouter un deuxième écran graphique. Vous allez pouvoir personnaliser à souhait et à votre convenance cette nouvelle méthode de travail. Donc, c'est une méthode complète qui peut également être complémentaire avec des méthodes que vous avez déjà parce que la méthode, je vous l'ai dit, est sortie il y a une dizaine de jours. J'ai déjà eu pas mal de clients en ligne qui me disaient mais moi, j'ai déjà les divergences ou j'ai déjà VBA. Est-ce que ça vaut le coup de prendre auto-chart décodeur ? Ça a l'air bien mais est-ce que ça vaut le coup ? Oui, parce que VBA, divergence, DME, le champ était assez large déjà des méthodes. Tous les champs étaient couverts en termes de thèmes d'analyse technique, les retournements de tendance, la volatilité, les emballements, la tendance. Mais c'est vrai que d'un point de vue chartiste, on n'avait rien. On n'avait rien qui détectait en tout cas les configurations chartistes, les harmoniques patterns. C'est hyper important. Je me répète, mais peu le font, mais tout le monde est conscient que c'est hyper important dans la prise de décision. Et quand vous avez, je ne sais pas moi, cinq divergences qui apparaissent quand vous vous connectez sur votre Wallmaster, il suffit qu'il y en ait deux sur lesquelles il y a une figure chartiste de détecter, de tracer, ça va sûrement vous aider, vous conforter dans votre prise de décision. On va faire, j'ai pris des petits cas pratiques. Donc là, par exemple, sur ICAD, on a une tête-épaule à verser qui apparaît. Donc pour la détecter, voilà, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, il faut de la connaissance. Elle a été détectée l'année dernière, le 25 février 2019. Ce n'est pas anodin si je vous montre quelque chose de 2019 et pas de 2020. C'est tout simplement pour vous montrer aussi que ça fonctionne sur le long terme. Si vous êtes un trader ou même un swing trader, mais que vous avez des positions à plus long terme dans le portefeuille, ça fonctionne aussi. Pour ceux qui travaillent uniquement du très long terme, ça fonctionne très bien. Donc là, on a une tête-épaule inversée qui a été détectée aux alentours du 11 mars 2019. Et ici, une divergence baissière qui apparaît le 17 février. Je pense qu'il y a eu un beau gain. On est à plus de 40 %. Donc là, le résultat est incontestable. J'ai essayé de le combiner avec d'autres méthodes et entre autres ChartExpert. Donc, une configuration, une figure chartiste AB égale CD détectée le 3 février 2020. Super, on gagne de l'argent. Ça monte, ça monte, ça monte. Et là, bam, ça redescend. Ce n'est pas grave. Le stop ici. Donc, plutôt que d'attendre, d'attendre, d'attendre que la valeur baisse, peut-être que certains l'ont encore en portefeuille, n'ont pas osé la vendre en espérant qu'elle remonte, qu'elle se retourne. Vaut mieux sortir ici quand le stop est touché et prendre la plus-value. Je vais utiliser un outil que j'adore. Je me mets là et le stop a été touché ici. Il y a quand même eu 6,36 % de gain. Donc, c'est plutôt intéressant. Unibail ici, une vague de vol. Alors, vague de vol, c'est assez rare, mais c'est un signal qui fonctionne super bien. C'est un signal très, 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 très fort. Beaucoup en parlent, beaucoup l'utilisent et beaucoup, du coup, vont être satisfaits, vont gagner beaucoup de temps. Donc là, le signal en vague baissière a été détecté le 2 janvier 2020 et voilà la dégringolade. Ici, à un moment donné, on a quand même un stop qui a été touché et qu'on a dû respecter. Sur Excel, ici, Excel, détecté sur une vague de vol, cette fois-ci, à la hausse, en 2011. Donc voilà, vous voyez encore d'une longue terme qui a très, très bien fonctionné et qui fonctionne toujours très bien parce que le stop est encore loin. l'objectif 1 a été dépassé ici, à ce moment-là et là, ça continue d'évoluer. Et on va finir sur Renault. Renault, pareil, une valeur d'il y a 6 ans, oui, ça fait 6 ans, avec une belle configuration baissière. C'est juste pour vous montrer que ça fonctionne très bien également dans le passé et que ça fonctionne très bien sur le long terme aussi. En une heure, on l'a montré tout à l'heure sur le Forex. Là, on est en un jour. On peut se remettre sur le 4,40 en une heure. Donc là, il y a deux signaux, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Alors bien évidemment, on va remettre les AB égale CD parce que même si elles sont nombreuses, il ne faut pas les oublier. Et là, vous avez l'ensemble des configurations chartistes, des harmoniques pattern qui sont affichées dans le Market Analyzer. Donc vous l'avez compris, c'est une super méthode qui est complète, qui peut s'utiliser toute seule dans la détection jusqu'à la sortie grâce au Market Analyzer et au Money Management qui est visuellement affichée sur votre graphique mais également qui peut se combiner, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec d'autres méthodes. On va prendre l'espace de travail dédié aux divergences qui est le module aujourd'hui le plus utilisé. par nos utilisateurs. Donc on va laisser le temps au Market d'être calculé. Donc je vais lire en même temps s'il y a des questions. J'ai plutôt de bonnes réactions plutôt que des questions. Donc oui, ça fonctionne aussi sur les indices. Oui, ça fonctionne aussi en cinq minutes. Oui. Alors avec les divergences parce que la question vient d'être posée, c'est hyper complémentaire. Vous allez le voir. Regardez. Attendez juste une petite seconde que le Market Analyzer s'affiche et je vais pouvoir vous prouver ça. Donc moi, j'ai rajouté la colonne Auto Chart Decoder dans les divergences. Vous avez ici donc la détection des divergences et en plus, vous avez ici les signaux. Alors je vais ouvrir un petit peu le Market. Voilà. Donc là, par exemple, on va prendre la valeur Général Electrique. On a une divergence baissière qui est apparue ici sur le RSI et en plus, une configuration de Chartis baissière avec un AB égale CD et la valeur a bien baissé. On a le cas ici sur Biomérieux. C'est un petit peu la même configuration que sur Général Electrique. Donc une divergence baissière confirmée avec une figure AB égale CD. Sur Maison du Monde ici, la divergence, elle est devancée par la configuration AB égale CD et sur Amundi ici, c'est la divergence qui devance. Mais bon, on reste sur les mêmes, il y a un jour de décalage. Donc voilà, là, on anticipe par moment. À d'autres moments, c'est plus les figures Chartis. Donc c'est hyper complémentaire. Donc vous avez vu que là, vous avez une super méthode qui s'utilise à part entière, qui s'utilise également en complément des divergences. Ça fonctionne aussi bien avec d'autres méthodes. Je ne peux pas tout montrer pour ce webinaire, mais on l'a vu dans les exemples avec ChartExpert. Voilà, donc c'est hyper complémentaire. Tout le monde devrait faire du Chartiste en vrai, mais vous le savez, sauf qu'on n'a pas forcément le temps, l'envie, la motivation de se dire je vais checker 140 valeurs, 148 valeurs du SRD ou 41 valeurs du CAC et de me dire est-ce qu'il y a des configurations de Chartiste. Moi-même, je serais incapable aujourd'hui de regarder des graphiques et à l'œil nu, il n'y a pas de honte à dire qu'on n'est pas forcément apte, l'œil n'est pas forcément habitué à détecter des têtes-épaules, des têtes-épaules inversées, des vagues de WOLF, des AB égales CD, enfin, et puis ça prendrait trop de temps et là, du coup, ça repousse un peu à la valise technique. Donc là, le Wallmaster associé à AutoChart Decoder est juste topissime, AutoChart Decoder associé aux divergences et génialissime. Je ne peux pas vous en dire plus si ce n'est que mettez-le en place parce que ça fonctionne très bien. Je voulais vous montrer quelque chose d'autre. Quand vous installez, enfin, quand vous achetez AutoChart Decoder et qu'il est installé automatiquement sur votre Wallmaster parce qu'on s'occupe de l'installation, ça prend quelques secondes, vous avez ici le manuel numérique. Donc, je vais cliquer dessus. Donc, bien évidemment, vous avez toute l'explication. Vous avez vu, il est super simple. On l'a vu ensemble. vous pourrez revoir ce webinaire également. Et vous avez un petit cadeau sur les dernières pages. Alors, on va passer Money Management. On vous montre également comment l'associer avec d'autres méthodes et comment donc ChartExpert divergences. Et vous avez ici l'explication de toutes les figures chartistes. Qu'est-ce que le crabe, le butterfly ou le papillon, le cipher, le garclay, la chauve-souris, le requin. Enfin, vous avez toutes les explications. Donc, en même temps que vous utilisez le logiciel et que vous profitez des signaux, que vous complétez votre méthode existante qui fonctionne ou que vous voulez améliorer en termes de résultats, vous allez aussi pouvoir apprendre plein de choses et ça, c'est toujours très sympathique d'avoir ça en sa possession. Pour ma part, on arrive au terme de ce webinaire. c'est encore une fois passé très 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 vite. N'hésitez pas à nous recontacter. Vous avez l'équipe commerciale à votre disposition chez Wildata ou de la Bourse au 0158 71 21 99. Vous avez une offre qui a été valable la semaine dernière au lancement qui a été prolongé cette semaine au vu du succès des retardataires qui n'avaient pas forcément regardé leur mail ou l'actualité Wildata. Donc, on prolonge l'offre toute la semaine. Donc, profitez-en, n'attendez plus. Vous pouvez également, si ne c'est pas encore fait, aller liker la page Facebook de Wildata, vous abonner à la chaîne YouTube de Wildata, suivre le blog du vendredi où il y a toujours plein d'astuces, plein d'informations hyper intéressantes que vous retrouvez chaque vendredi. Et puis, pour ma part, je me joins à l'ensemble de l'équipe Wildata pour vous remercier de l'intérêt que vous nous portez semaine après semaine lors de nos événements web, de nos webinaires, de nos lives, de notre blog également. Vous êtes nombreux à nous suivre. Et puis, nous vous souhaitons donc une agréable journée, une bonne fin de semaine et puis à bientôt pour un prochain webinaire ou par téléphone. Bonne journée, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada